Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer les moyens de cas pratiques sur la plateforme R. Pour cela, nous allons utiliser ce cas pratique sur la repartition suivante, donnant le nombre de chambres occupées par les locataires, c'est-à-dire le prix du loyer. Nous avons le prix du loyer qui varie de 45 000 à 425 000, et le nombre de chambres qui varie également de 25 000 à 70 000. On nous demande pour cette série statistique de calculer les moyens de cas pratiques. La formule qui nous permet de calculer les moyens de cas pratiques dans le cas d'une série statistique est fournie par cet encadré Q et est égale à la racine carrée de la somme des observations élevées au carré. Les X et Y sont représentés ici par le nombre de chambres, divisé par le N, c'est le nombre d'observations total. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir calculer la moyenne quadratique sur la plateforme R à partir des données, que ce soit une distribution ou bien une série statistique. Mais dans le cas présent, il s'agit d'une série statistique. Et cette série statistique, sa moyenne quadratique est donnée par la formule qui est représentée sous cet encadré Q égale à la racine carrée de la somme des observations élevées au carré divisé par N. Nous allons essayer de décomposer cette formule en objet R. Pour cette décomposition, nous aurons ici deux objets à créer, c'est-à-dire un objet numérateur et un objet dénominateur. L'objet numérateur va contenir quoi ? Il va contenir la somme des observations élevées au carré et l'objet numérateur contiendra le nombre d'observations. Avant la création de ces deux objets, il nous faudra tout d'abord créer l'objet qui contient les observations que nous voulons calculer, leur moyenne quadratique. Et cet objet-là, on va l'appeler nombre de charmes. Le nombre de charmes est représenté par quoi ? Il est représenté par l'objet NBRE charmes qui est égal à quoi ? Qui est égal à vos données fournies par le tableau, c'est-à-dire les observations. Voyons comment appliquer tout ça sur le logiciel R. On démarre le logiciel R. Après le démarrage du logiciel, on commence par créer un premier objet qui contient les données que nous voulons calculer, leur moyenne quadratique. Cet objet-là, comme nous l'avons déjà précisé, va s'appeler NBRE charmes. NBRE charmes est égal à quoi ? On fait appel à la commande concatenette qui nous permet de créer un vecteur numérique. Comme nous le disons en présence des données numériques, ici, on indique les données qui sont 70. Les données ici sont 70, 40,50,45,40,35,40,45,40,45,45. Après le 35, nous avons 30,20. On ferme la parenthèse. On va aller par la touche contrée du clavier. Maintenant, nous allons partir à la décomposition de notre formule. Notre formule est composée tout d'abord d'un numérateur. Un numérateur qui est égal à quoi ? À la somme de quoi ? Des observations qui sont représentées ici par l'objet nbrecha élevées au carré. On ferme la parenthèse. On va aller par la touche contrée du clavier. Un objet dénominateur qui est égal à quoi ? À la longueur des observations ou autrement dit le nombre d'observations. Un R pour calculer la longueur des observations ou bien le nombre d'observations. On fait appel à la commande length. Length est un précisé en argument. L'objet qui contient les observations a décompensé. Ici, c'est nom nbrecha. On ferme la parenthèse. On valide par la touche contrée du clavier. Une fois créés les deux objets composant notre formule, nous pouvons maintenant calculer les moines quadratiques à partir de la formule. C'est la racine carrée qui est donnée ici par SQRT. Parenthèse, on précise quoi ? La racine carrée de quoi ? Du numérateur, c'est-à-dire de la somme des observations élevées au carré, divisé par le nombre d'observations qui est représenté ici par le dénominateur. On ferme la parenthèse. On valide par la touche contrée du clavier. Une fois validé, pour afficher le résultat, on saisit l'objet attribué à notre moine quadratique. Ici, c'est le Q. Et on valide par la touche contrée. Nous voyons très bien que le résultat ici de la moine quadratique est égal à 43,99607. C'est comme ça qu'on calcule la moine quadratique dans le cas d'une série statistique de marché au prochain.